Hop, on est prêts ? Donald, t'es prêt ? Hey ma chérie ! J'espère que vous allez tous très bien. Ici Alicia, et vous êtes sur Chupchou TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Back to School. Comme chaque rentrée, en fait je sais même pas si j'ai fait cette vidéo l'année dernière. En tout cas, je l'avais fait avant. Mais j'aime bien vous faire une petite vidéo haul de fournitures scolaires, parce que j'adore les fournitures scolaires, j'adore la papeterie, tout ça, tout ça, les carnets, tout, les stylos. Et même si je ne vais plus à l'école, j'aime bien vous faire une petite sélection de fournitures scolaires, de vous montrer un peu mes trouvailles. Hihi, on voit un petit peu là. Trêve de bavardage, je ne vais pas blablater bien longtemps, parce que vous attendez tous. Le premier produit que je voudrais vous montrer, c'est cet agenda en partenariat avec la marque Oxford. Je suis trop honorée. J'ai eu la chance de choisir parmi leurs sélections d'agenda. d'agenda connecté, en fait, j'adore le concept. Je suis le genre de personne qui adore les carnets, les agendas, les outils pour organiser la semaine. Et des fois, j'oublie que j'avais noté ça dans un carnet, dans un agenda et tout. J'adorais le concept d'avoir l'agenda avec l'application. J'ai choisi cet adorable agenda avec des petits chats dessus. C'est de la gamme Tendence. Tendence ? Je ne saurais pas le dire. En fait, de leur gamme d'agenda connecté, il y a plusieurs styles d'agenda. Et moi, j'ai choisi le style à imprimer, inspiré de l'univers du textile. Et j'ai choisi cet agenda avec un motif chat. Et j'ai trouvé ça juste trop adorable. Je crois qu'il y avait une version bleue et une version rose. Donc, j'ai choisi la version rose, évidemment. Je trouve ça super cute et sophistiqué à la fois. Je trouve que ça va bien avec les fournitures que j'ai trouvées en plus. Je vais vous montrer ça après. Il fait chaud, hein ? Il fait super chaud. Voilà, on a l'emploi du temps pour mettre l'emploi du temps. Là, c'est la page qui explique comment l'application fonctionne. Le principe, c'est qu'on peut scanner avec l'application qui s'appelle Scribzy, si je le prononce bien. Par exemple, moi, le 25 septembre, j'ai marqué rendez-vous chez le dentiste. On scanne, on a des repères là, ici, avec chaque coin de page. En fait, il y a des repères. Et en fait, ça permet de scanner son rendez-vous et d'avoir les rappels. L'application va identifier la date sur la page de l'agenda. Donc, ça, c'est super. Il y a un calendrier sur l'application qui va importer ce qu'on a marqué sur la page. C'est le futur, quoi, en fait. Maintenant, on ne se contente plus de marquer sur un papier. On aura tout centralisé sur notre téléphone. sur le papier, c'est bien parce qu'à l'école, on a besoin quand même de l'agenda papier. Et c'est vrai que c'est bien de retrouver tout sur le téléphone. OK. Les fêtes à souhaiter. Moi, c'est le Alice. Alice, Alicia, c'est le 16 décembre, apparemment. Je crois que c'est ça. Ah, les sites utiles sur Internet. Ça, c'est génial, ça. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il y a d'autres choses. Il y a des petites cases pour mettre, en fait, des choses à découvrir, des petits trucs à garder, tout ça. Merci, Oxford, pour l'agenda. Je le trouve super cool. Je l'aime beaucoup. Alors, maintenant, on va passer à toutes les choses que j'ai trouvées à Action. Il n'y a que à Action qui... Enfin, il n'y a que ce magasin qui m'a fait vraiment craquer sur des fournitures scolaires. Je trouve leur sélection de fournitures scolaires super cool. Quand j'y suis allée, il y avait plein de choses que je trouvais, plein de petites choses sympas. Donc, voilà, ça a été le gros craquage à Action. C'est parti, c'est parti. C'est parti. J'ai d'abord craqué. Quand je vous dis que l'agenda, en fait, elle est bien avec ce que j'ai trouvé, c'est que là, franchement, c'est parfait au niveau du style, je trouve. J'ai trouvé cet organisateur de papier, de documents. Enfin, ça, c'est cool. Il y avait plusieurs couleurs, je crois, plusieurs motifs, mais j'ai trouvé celui-là le plus joli. Aussi, j'ai craqué sur deux pochettes. J'adore trop le design de celle-là. Regardez ! J'ai des... Et c'était moins de 1€. Alors, je ne sais plus trop les prix, là, maintenant. Je ne sais pas si j'ai le ticket de caisse quelque part en plus. Mais en tout cas, ça, c'était moins de 1€, si je me souviens bien. Et voilà, je trouve ça super cool et classe comme design. Et j'ai craqué aussi sur cette pochette. J'aime bien la couleur, comment elle est. Il y avait plusieurs couleurs, je crois. Il y avait le bleu aussi. Voilà, pochette simple, mais efficace, je trouve. Je ne sais pas, j'aime bien le design avec celle-là. Ça va bien avec, je trouve. J'ai trouvé ce classeur. J'adore trop le style. J'adore tout ce qui est brillant, comme ça, là, en relief. Je trouve ça super beau. Et l'intérieur est rose, donc ça rappelle un peu la pochette. J'ai trouvé ces petites pochettes transparentes roses. là, avec. Et que j'aime bien. J'aime bien l'ensemble. Regardez, ça fait beau. Cute, love, pretty, chic. Ok. Action, c'est le magasin du crackage. Je crois que ça va devenir un de mes magasins drogue avec Primark. Attendez-vous à avoir d'autres vidéos sur Action, parce que comme j'ai un Action maintenant, pas trop loin, du coup, je sens que je vais faire d'autres vidéos avec ça, avec Action. Toujours Action, du coup. J'ai trouvé ces petites, ces petits, comment, marque-pages, là. Petits stickers avec des petits mots-clés, comme ça. Ça peut être sympa avec l'agenda, de mettre dans l'agenda, en fait, avec des petites notes, genre, importantes, ou, genre, mettre ça dans les agendas des amis et tout. Moi, c'est ça que j'adorais quand j'étais à l'école, encore. C'est que j'adorais, on adorait, en fait, s'écrire des choses dans l'agenda de l'autre et tout. Du coup, ouais, je me suis dit que ça pouvait être vraiment marrant à vous montrer. Et moi, j'aime bien, en fait, avoir des petites choses pour mettre des choses importantes, en fait, sur les éléments, tout ça. J'aime bien les petits motifs, sympas. Hashtag kawaii, hashtag cute. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'aime bien les carnets de notes. Ça, vous me connaissez, j'adore les carnets de notes. Alors là, j'ai complètement craqué sur ce carnet de notes. J'aime bien avoir des carnets de notes partout. Alors, les carnets de notes, c'est genre le truc que j'ai, que j'ai pas besoin des fois, que j'adore acheter. J'ai trouvé ce carnet de notes super mignon, avec un espèce de motif sirène holographique. J'ai trop de trucs comme ça. Ouais, mais c'est des petits troupeaux, voilà. Ensuite, toujours action, j'ai trouvé cette trousse dans le même délire que le carnet de notes. Une trousse holographique, un peu, j'adore le style. Ça, c'est vachement la mode, j'ai l'impression, en ce moment. Et j'adore trop ce style-là, un peu holographique, sirène, tout ça, tout ça. Et donc là, j'ai trouvé cette trousse super cute, et j'adore la regarder. C'est trop hypnotisant. Il y a marqué, you are magic. You are magic, comme une licorne. Une licorne magique. Je sais pas, t'as trop envie de regarder la trousse comme ça pendant des heures. J'ai encore des petites choses à vous montrer de chez Action. En fait, j'ai trop craqué Action. Regardez-moi ces petites gommes emoji. C'est pas trop cute. Limit, on a pas envie de les utiliser. J'adore celui-là, et celui-là, et celui-là. Oh, regardez celui-là. Celle-là, elle est trop mignonne. Des petites gommes comme ça. Je sais même pas si ça fonctionne, mais j'adore. C'est trop cute. Le petit caca emoji. On aime. On adore. Un classique. Bien sûr, j'essayerai de vous mettre les produits dans la barre de description, les liens des produits. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais je vous mets le lien de l'agenda dans la barre de description. Si vous voulez aller voir sur Amazon, si ça vous intéresse. En tout cas, je vous mets le lien Amazon dans la barre de description. Il y a un truc qui est tombé. Ah oui. Je sais même pas si je passe trop rapidement les produits en revue ou quoi. C'est peut-être parce que j'ai chaud, là. Ouf. Ah, ça fait du bien. Comme j'ai chaud, j'ai l'impression de devoir faire ma vidéo très vite. Je sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, je suis en mode speed. J'ai trouvé ces petites planches stickers aussi. J'adore les stickers. C'est un truc que j'accumule aussi. J'adore pour mettre des choses en... Pareil, dans les agendas et tout ça. J'adore pour mettre des choses en évidence et tout. J'adorais ces petits stickers. Encore dans le style un peu holo. Avec des petites lunes, des cœurs. Et là, de l'autre côté, il y a des choses aussi. Des séparateurs. Et là, j'ai trouvé ces stickers aussi. Avec des petits mots, des petits hashtags genre importants. Hello, next. J'aime bien. Je trouve que ça peut vachement bien habiller. En fait, l'agenda. Cette pochette, regardez. Ah, c'est trop beau. C'est plein de glitters. Ah, on adore les glitters. Les paillettes. Ça brille. On adore. Regardez. C'est trop beau. Oui. Vous aussi, vous adorez regarder des paillettes pendant des heures et des heures. On dirait de l'ASMR, version paillettes. Il y a marqué quoi ? I dream glitter. Je rêve de paillettes. J'aime bien ce genre de petites pochettes. Et là, voilà. Les paillettes. Le pouvoir de la paillette. J'ai trouvé ça, ce kit. Crayon, stylo. J'adore. C'est trop beau. Les petits motifs. J'adore. J'adore ce genre de kit comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est genre un truc genre les ensembles de stylo, kit comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'adore. Même si j'en ai déjà, des gommes, des crayons, des règles. Je ne sais pas. Je trouvais ça. Je voulais vous montrer ça parce que je ne sais pas. Je voulais vous montrer. Je trouve ça super cool. Ce n'était pas cher. Et puis, c'est un ensemble comme ça de petites choses mignonnes. J'adore les motifs. Sympa. Puis, j'adore les crayons. Ils sont super jolis. Je trouve. Donc, voilà. Pour mettre un peu de côté licorne dans sa trousse. C'était tout pour Action. Enfin, c'était tout. C'était quand même pas mal. J'ai bien craqué chez Action. J'ai aussi trouvé ces tubes de colle Cendrillon. Je ne sais pas. Je trouve ça trop beau. C'était 2 euros. Un truc comme ça. Et c'était à Carrefour. J'ai trouvé ça. Quand je l'ai vu, je me suis dit. Oh, obligé. Il faut que je montre au coussinet. Ensuite, je suis passée à Clair's. Et je commence par ce carnet de notes que mon ami m'a offert. En fait, quand on est allé en Belgique. J'ai trouvé ça super adorable de sa part. Surtout que j'adore. C'est un carnet de notes que j'avais repéré à un moment donné. Trop cute. Regardez toutes ces petites paillettes. Voilà. Encore un carnet de notes. Mais comme c'est du coussinet et que c'est cute, on va dire que ce n'est pas trop. Ce n'est jamais de trop. J'adore trop. C'est trop cute. Donc merci Momo. Je te fais des bisous d'ailleurs. Et toujours à Clair's, du coup, moi, j'ai craqué sur ces petites choses Pouchin là. En promo en plus, c'était 4 euros. Donc en fait, c'est des petits marqueurs et des stylos. Ah oui, c'est des stylos comme ça, d'accord. Il y a violet, vert, rose, bleu avec les marqueurs de la même couleur. Ah non, le jaune là. On a du jaune. Les petits marqueurs. Team Pouchin, c'est marqué. Et puis la pochette quoi. Je ne peux pas la jeter, la pochette. Regardez, c'est trop cute. C'est marqué Team Pouchin. Il y a Pouchin avec une glace et un arc-en-ciel et tout. J'adore. Les dernières choses Pouchin, c'est ce kit super cute. En plus, c'est un promo à 10 euros au lieu de, je ne sais même pas. En fait, c'est caché. Alors, je ne sais pas c'était quoi le prix, mais comme c'est un promo, j'ai vu un bloc-notes Pouchin licorne. Tout de suite, ben voilà, j'ai craqué quoi. Et des stylos Pouchin. J'avais déjà des stylos Pouchin, mais là, c'est un stylo Pouchin licorne. Comme c'est Pouchin licorne, ben voilà quoi. Oh non, c'est trop mignon. Oh, attendez, il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre, là. Il faut que je vous partage un peu de ce motif Pouchin si j'y arrive. Oh, j'adore les couleurs. Ici, on a un petit cahier. Ce que j'adore surtout, c'est ça. Je trouve ça trop beau. En plus, il m'en fallait un. Au moins, j'aurais Pouchin avec moi. La force de Pouchin. Des petites trombones. Regardez la couleur des trombones, quoi. C'est trop adorable. Et puis des petits clips, comme ça. Ça, j'en avais besoin. J'en avais pas de ça. Donc, ça tombait bien. Alors, à Primark, quand je suis allée la dernière fois à Primark, en fait, je m'attendais à trouver plus de choses dans le rayon papeterie, école et tout ça. J'avais déjà craqué sur les choses d'action. Donc, ça va. C'est pas trop grave. Mais j'ai pas beaucoup, j'ai pas trouvé finalement beaucoup de choses lorsque je suis allée à Primark. C'était en Belgique. Je sais pas si ici en France, au Primark français, il y avait plus de choses. Ah oui aussi, je voulais le sac à dos Pouchin. Mais je l'ai pas trouvé. Je suis un peu deg. J'ai trouvé trois petites choses. Ce stylo Harry Potter. Voilà. Enfin, je trouvais ça juste trop original. Le concept d'euro, d'ailleurs. Ça va, c'est pas... Ah, mais ça m'arrive toujours, ça. Voilà. C'était... Voilà. Est-ce que je suis la seule dans ce cas ? Toujours, moi. Toujours. J'ai mis tout le temps comme ça, moi. Ah, voilà. Ok. Je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau de l'écriture. Mais je trouve ça original. Ah oui, il y avait tellement de choses à Harry Potter quand je suis allée au Primark. D'ailleurs, je vous prépare un vlog. Beaucoup de choses dans ce stylo. J'ai trouvé ce stylo dans cette section-là. Là, il y avait vraiment plein de choses à Harry Potter. Des valises, des coussins, des bougies, des... Il y avait plein de trucs. Donc, si vous adorez Harry Potter, allez au Primark de Charleroi parce qu'il y avait plein de choses à Harry Potter là-bas. J'ai aussi trouvé ces stylos. Alors, j'adore ça. J'adore ces stylos. J'ai adoré les couleurs, en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a des mélanges de couleurs dans les stylos. Regardez comment c'est trop beau. Et c'était 2 euros. Trop pas cher, quoi, pour le nombre de stylos. Et puis, j'adore les couleurs comme ça. J'adore trop ce genre de couleurs. Bref, j'ai pris ces stylos rien que pour ça. Parce que c'était un mélange de couleurs à l'intérieur. Donc, en plus, on peut les garder dans l'emballage plastique parce que même l'emballage est esthétique. Je vais enlever le prix. Je pense que je vais le garder là-dedans. Ah oui, donc, si vous cherchez des cahiers en format A4, à Primark, il y a ces cahiers-là. J'ai trouvé ça trop drôle. En plus, c'est marqué en japonais, là. Alors, je sais pas pourquoi. Ça se trouve, c'est un personnage japonais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop drôle. Cute et originale à la fois. Voilà pour ce haul de fournitures scolaires. J'espère que ça vous a plu. Moi, quand j'allais encore à l'école, les fournitures scolaires, c'était ce que j'adorais faire. Petit pouce bleu si vous êtes dans ce cas. J'espère que vous avez aimé ma sélection. Et du coup, bah voilà, quoi, que dire de plus. Je vous retrouve à une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, Take a way, bye ! Bye !